... Des femmes techniciennes de bâtiments ou même chauffeurs de taxis communaux, des métiers autrefois réservés aux hommes, ces femmes démontrent par leur courage et leur intelligence que la femme est capable de relever le défi de l'égalité et des sexes. Le rideau est tombé hier sur le Massa, Alpha Blondie et d'autres artistes ont tenu le public en haleine. Et puis la Malaisie examine l'hypothèse terroriste dans l'enquête sur la disparition du Boeing 777. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal-là. La journée internationale de la femme célébrée hier à Grand Bassam en présence du Premier ministre et de la Première Dame. L'édition 2014 a pour thème les femmes au travail pour les objectifs du millénaire pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement, sous la houlette du chef de l'État, s'emploie à munir des actions qui vont permettre à la femme ivoirienne de prendre toute sa place dans le processus de construction et de développement du pays. On en parle avec Jérôme Kofia-Boulin. Grand Bassam, ce samedi 8 mars 2014, sur ce boulevard historique, prêche la plaine pour un événement non moins historique, la journée internationale de la femme. C'est exactement à 11h25 que la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est accueillie sur cette place avec des acclamations nourries de la foule, en majorité des femmes, toutes de la terre déburnie, à l'occasion de cette journée qui leur est dédiée à l'instar des femmes du monde entier. Dominique Ouattara, marraine de cette cérémonie, ayant à ses côtés plusieurs personnalités, notamment des membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Daniel Cablan-Dincan. En souhaitant la bienvenue, le maire de la commune de Grand Bassam, Georges Esalé, s'est dit honoré quant au choix de sa cité pour abriter la cérémonie officielle de cette journée. Cette journée à Grand Bassam, qui en plus d'être une des occasions pour les femmes de défendre leur cause, s'est voulu le rendez-vous de la joie pour citer la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, Anne Désirée Ouloto. Prenant la parole au nom du gouvernement, le Premier ministre Daniel Cablan-Dincan a réaffirmé la détermination de l'État des Côtes d'Ivoire à toujours œuvrer pour la promotion de la femme. La première dame des Côtes d'Ivoire, Dominique Ouattara, en sa qualité de marraine, a pour sa part exhorté les femmes à continuer à se battre pour prendre leur destin en main, non sans leur promettre de les soutenir dans toutes leurs activités. Je voudrais vous engager à une solidarité forte, sans complexe ni considération ethnique, religieuse et politique. C'est à ce prix que vous réussirez à capitaliser les efforts du gouvernement et de nos partenaires au développement, mais surtout à témoigner de votre détermination sans faille pour le développement et l'émergence de notre pays. A Grand Bassam, comme dans tous ses déplacements, c'est avec les mains chargées de présents que la première dame de Côte d'Ivoire s'est rendue pour cette commémoration en hommage aux femmes. Des dons en nature et en espèces à son actif, le tout évalué à 56 millions de francs CFA. S'agissant de l'aspect festif de cette journée, elle a été marquée par un défilé des femmes représentées dans tous les secteurs d'activité, entre autres la parade très remarquée de jeunes filles, nouvellement entrées à l'EMPT. En outre, la prestation d'artistes bien connues de la place, en l'occurrence J.C. Pluriel et autres, pour rendre la fête plus belle, n'a pas fait défaut au rendez-vous du Grand Bassam. Abobo et Aniaman ne sont pas restés en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme. Les femmes de ces deux communes ont exprimé leur engagement au développement de la Côte d'Ivoire. Kankwadio pour en parler. De la musique à profusion pour une journée dédiée à la femme, la commune d'Abobo célèbre l'événement. Les associations, les communautés et groupements de femmes sont sensibilisées sur leurs droits et devoirs. Dans tous les domaines, on voit des femmes, des femmes ministres, des femmes députées, et nous savons que beaucoup reste à faire. Les femmes sont deboutes pour être au travail, pour atteindre les objectifs du millénaire. À Aniaman, même ferveur. Un défilé de femmes exerçant dans tous les secteurs d'activité pour témoigner leur ambition à contribuer au développement de la commune. C'est véritablement toutes les compétences qui doivent être réunies pour booster le développement. Donc la femme, vecteur de développement, à travers son foyer, mais à travers la nation. Nous ne devons plus être derrière. On ne doit plus répondre à l'adage qui dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame. On doit être maintenant à côté des hommes et même pourquoi pas devant les hommes. Des femmes qui entendent jouer leur rôle dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Cette année, le thème retenu pour la célébration de cette journée en Côte d'Ivoire est « Femmes au travail » pour les objectifs du millénaire pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. Des femmes à côté des hommes, pourquoi pas ? La collecte de fonds tournante, une astuce des femmes pour faire fructifier leur revenu et être plus autonome. Ce moyen est utilisé par les femmes de tout statut social. Le reportage de Laetitia Mangli. Débourser 10 000 francs CFA pour sa contribution à la tontine. Le geste est le même chaque matin pour Barakissa. Coiffeuse de profession et occasionnellement fille de ménage, la jeune dame ne compte pas s'arrêter là. Elle aspire à un lendemain meilleur. Depuis un peu plus d'un an, elle fréquente l'association tontinière Sagesse et a déjà eu la chance de bénéficier du gain mensuel de la tontine. Ça me permet de faire renforcer mon commerce, d'acheter un peu les mèches pour vendre, de se venir à mes besoins. Bientôt, je compte agrandir mon magasin par la grâce de Dieu, si Dieu le permet. A l'image de Barakissa, plusieurs autres femmes du district d'Abidjan doivent en partir leur épanouissement à la tontine. Agrandissement de commerce, concrétisation de projets, plusieurs initiatives réalisées. Grâce à la tontine, j'ai pu avoir une somme de 300 mètres pour l'agrandissement de mon commerce. Avant, j'étais dans mon petit magasin. Maintenant, j'ai pris un grand magasin. À la grâce de Dieu, ça marche. Il y a trois congélatins. Il fait un peu de tout. La tontine, une association collective d'épargne qui réunit le plus souvent des groupes d'amis, voisins ou collègues. Les participants s'engagent à verser une somme prédéterminée à une fréquence donnée. Ici, la seule garantie, la confiance. Chaque jour, on fait 10 000, 10 000 pour donner à une personne parmi nous. Bon, nous, on fait tirage. Mais dans les cas contrats, c'est un truc qu'il y a une qui a des problèmes. On préfère donner à ces derniers-là. Être actrice et non-spectatrice de la Côte d'Ivoire émergente, c'est ce à quoi aspirent ces femmes battantes, célébrées ce 8 mars en adhérant à des associations tentinières. Le monde est en profonde mutation, les femmes aussi. Il n'y a plus de métier dévolu aux hommes. Les femmes ont brisé ce mythe et il n'est plus étonnant de voir des femmes techniciennes de bâtiment ou chauffeurs de taxi et communaux et certains hommes en tirent une véritable fierté. Regardez. Elles sont aujourd'hui chauffeurs routiers, pompistes, techniciennes du bâtiment, des métiers autrefois dévolus aux hommes. Ces femmes font preuve de courage et forcent l'admiration dans presque tous les secteurs d'activité. C'est le cas d'Edwige Ballot, chauffeur de taxi dans la commune d'Abobo. Ce métier, elle exerce depuis 5 mois avec fierté et passion. C'est un métier que j'ai d'abord aimé. Donc quand tu aimes, quelque soit, ça m'en est d'être un peu difficile ou pas, mais tu arrives. Je n'ai pas de problème avec des syndicats ni des collègues chauffeurs. Tout comme elle, ces pompistes et techniciennes du bâtiment des femmes battantes encouragent les autres au travail. Je dirais aux femmes qui ont peur de ce genre de métier que ce n'est pas un métier aussi difficile que vouloir ses pouvoirs. En toute chose, c'est le courage. Il n'y a pas de métier spécifique pour les femmes. Alors, que pensent les hommes de ces femmes qui leur veulent souvent la vedette ? On dit toujours qu'il n'y a pas de faux métier. Ces métiers, les gens pensent que seulement c'est fait pour les hommes. Maintenant, même je vois des femmes qui conduisent douce, mais pourquoi pas au ronc ? Si la femme aujourd'hui a la même faculté que l'homme, pourquoi est-ce que ça dérangerait le monde ? Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Il n'y a pas de métier d'homme ni de femme. Le courage et l'abnégation de ces travailleuses le démontrent bien. Favoriser l'émergence d'un leadership féminin pour impacter le développement social. L'objectif du projet Femme Jessie, Femme Leader, une activité initiée par la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire. Quatre ateliers de renforcement des capacités au menu d'une rencontre pour matérialiser le projet. Le reportage de Laetitia Mangli. La formation, c'est la clé pour faire éclore le talent de leaders encore enfouis en ces jeunes filles. Elles auront la responsabilité de poursuivre le combat mené par leurs aînés en vue de l'émergence d'un leadership féminin. Je pense que le leadership féminin pourra apporter plus d'équité dans les décisions, plus de pragmatisme. Lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, femmes et épanouissement familial, égalité des sexes, ce qu'est l'enjeu pour le développement, gestion efficace d'une ONG œuvrant pour la promotion de la femme. Autant de sujets abordés dans ces ateliers au cours de la troisième édition du projet Femmes Jesses, Femmes Leaders. L'objectif de la Jeune Chambre Internationale Abidjan-Ivoire est de faire la promotion du leadership féminin à tout majeur pour bâtir une économie forte et assurer le développement social d'un pays. Être leader ne signifie pas être rébelle. Être leader ne signifie pas commander forcément son homme ou commander forcément dans la société où on se trouve. Être leader, le leadership féminin, c'est savoir diriger avec délicatesse. Ce séminaire qui se tient à l'occasion de la Journée Internationale de la Femme entend également attirer l'attention des uns et des autres sur la question du genre et dénoncer les violences que subissent les femmes. Mon message aujourd'hui, c'est d'inviter toutes les femmes de la Côte d'Ivoire à nous donner la main pour faire avancer la Côte d'Ivoire. C'est de les encourager, de les motiver, d'être dans tous les secteurs d'activité. Le leadership féminin et développement social était le thème central de la troisième édition du projet Femmes Jesses, Femmes Leaders. Sachez que le prix net du kilogramme du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire a chuté de 157 francs CFA. Il est passé de 386 francs à 357 francs CFA en un mois selon l'Association des professionnels et manufacturiers de caoutchouc. Et puis le palais de la culture était en ébullition hier soir. Alpha Blondie, Kimonde de Ramsès, pour ne citer que cela, ont fait vibrer ce lieu lors de la cérémonie de clôture du marché des arts et du spectacle africain Le Massa. Satisfait-ci du partenaire de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, l'administrateur de l'organisation a effectué les déplacements d'Abidjan pour s'en rendre compte de lui-même pour le Massa. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, principal partenaire du marché des arts du spectacle africain, se dit satisfait. La huitième édition du Massa a été un franc succès. C'était un pari risqué, après toutes ces années de difficultés et de crises, de reprendre justement ce marché qui, avant la crise, vous le savez, était un projet que la Côte d'Ivoire s'était approprié et que la francophonie a toujours accompagné. Et le ministre de la Culture et de la Francophonie n'a pas lésiné sur son engagement pour que ce soit une grande réussite. Donc pour la francophonie, c'est merveilleux. Pourquoi c'est merveilleux? Parce qu'on croit qu'il faut absolument que le meilleur de la création africaine dans tous les domaines soit vu dans le monde. Ça fait partie de notre combat pour la diversité du monde, pour la diversité des cultures, la diversité des langues. Et le président Diop a eu une grande fierté, vous l'avez vu à l'ouverture, une grande fierté de dire, ce projet, maintenant, vous l'avez pris en main, la Côte d'Ivoire, et il contribue à la renaissance de ce pays, il contribue à la paix. Et vous savez comme moi que c'est par les artistes, c'est par les humoristes, c'est par tous ceux qui créent que le monde est meilleur et le monde est plus beau. Et pour votre pays, c'est un moment magnifique de faire venir de tout le continent à la rencontre des acheteurs, à la rencontre aussi, comme vous l'avez vu, dans des colloques aussi de réflexion. C'est des moments magnifiques. Donc on est très fiers. Le marché des arts du spectacle africain s'achève ce samedi 8 mars par un concert au Palais de la Culture de Trècheville. Et puis le président Kenya, Ururu Kenyatta, annonce une réduction de salaire pour les membres de l'exécutif, à commencer par lui-même. Le président Kenya a précisé que son salaire est celui de son vice-président, William Ruto, connaîtront une réduction de 20% et celui des membres de son cabinet, sera rabaissé de 10% et ce, avec effet immédiat. Ururu Kenyatta explique que cette décision vise à réduire les charges de l'État pour promouvoir le développement du pays. La Malaisie examine l'hypothèse terroriste dans l'enquête sur la disparition du Boeing 777. Les autorités malaisiennes avaient révélé hier que deux passagers auraient utilisé des passeports européens volés pour embarquer sur le vol MH370 de la Malaysia Airlines entre Kuala Lumpur et Pékin. La Malaisie étudie l'hypothèse d'un détournement. La police fédérale américaine, le FBI, aurait envoyé des agents et des experts. Le Vietnam et la Malaisie ont lancé samedi des opérations de recherche après la disparition d'un Boeing 777 de Malaysian Airlines effectuant la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin avec 239 personnes à bord. Deux traînées de carburant auraient été localisées en mer de Chine. Dans un hôtel pékinois assiégé par les médias, amis et parents des passagers étaient partagés entre larmes et colères, déplorant le manque d'informations sur la disparition de l'avion. Les autorités malaisiennes ont évoqué aujourd'hui sur la foi d'analyse radar la possibilité réelle que le Boeing 777 de Malaysia Airlines disparu hier ait fait demi-tour peu après son décollage. Une des hypothèses qui revenait vers Kuala Lumpur, d'où il avait décollé avec 239 personnes à son bord à destination de Pékin. Selon le chef de l'armée de l'air malaisienne, le scénario d'un demi-tour est corroboré par la surveillance radar civile. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.